Bonjour, je vous présente aujourd'hui un mercuret rouge premier cru du domaine fourbasso en millésime 2017. Mercuret est l'appellation la plus connue bien sûr de la côte chalonaise. La côte chalonaise c'est un vaste secteur et notamment l'appellation mercuret qui se développe sur 650 hectares, ce qui est considérable. Il existe des premiers crus depuis longtemps, d'après presque une trentaine d'années. Cette délimitation est tout à fait justifiée. Évidemment ça a tiré un peu vers le haut les prix de ces premiers crus, mais c'est tout à fait normal et ça a permis à des producteurs de nous proposer des cuvées de haut niveau, qui d'ailleurs à mon avis font de l'ombre un certain nombre de côtes de baune rouge qui sont à mon avis un peu trop légers. Je pense notamment en centenay premier cru, à Saint-Aubin et Montélie. Il existe également bien sûr des blancs en mercuret qui sont, de proportion gardée à mon avis, moins passionnants. Je vous propose aujourd'hui le mercuret du domaine fourbasso. En millésime 2017, premier cru, les Croichets. Ce premier cru se situe au nord-ouest de Mercuret. Quelle est la différence des sols entre les parcelles village et les premiers crus ? Eh bien disons que dans l'ensemble le calcaire est omniprésent là-bas, mais sur ces climats premiers crus il y a une sous-couche de marne qui donne des vins plus profonds, plus subtils. 2017, c'est un très beau millésime en Bourgogne et tout particulièrement d'ailleurs en côte chalonaise où on considère qu'il est encore plus réussi que 2016. Le vin a donc presque 5 ans et il devrait être très agréable à boire. Le domaine lui-même des fourbasso date des années 80 et aujourd'hui il se développe sur 27 hectares, ce qui est à l'échelle de la Bourgogne, très important. Nous allons donc goûter ce mercuret. Belle robe au rubis, relativement légère, avec des arômes intenses, de cerise et de groseille. La robe est déjà bien tuulée. L'agitation est vraiment explosif. Des notes florales également. Très discrètes de réglisse. Très beau pinot noir. Le vin a une belle longueur. C'est assez fin. C'est un insoyeur. C'est souvent une caractéristique des pinots noirs. Pour moi, le vin est quasiment à son apogée. Alors j'ai acheté ça en fait quelques jours avant le premier confinement, c'est-à-dire en mars 20, j'ai retrouvé la facture 16,50. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce genre de prix, malheureusement. Avec notamment, donc, la récolte 2021 a des volumes très réduits. Et puis 2022, à mon avis, il y aura sans doute un peu plus de volume, mais ça ne va pas suffire à remplir l'échelle. Autrement dit, on peut avoir quelques surprises au niveau des prix. Il va falloir être vigilant. Voilà, à bientôt.